salut les gars bon c'est jojo bartim bon on se retrouve là je vais vous montrer vite fait là pour avoir le calage précisément sur un pvl stage 6 c'est un allumage qui est très très sensible j'ai fait plein de tests en calant à la piche digitale avec plus ou moins d'avance des avances des fois au pif j'ai baissé c'est très sensible et les variations l'influence que ça sur le moteur c'est énorme c'est soit tu as tu là c'est énorme dans le sens où tu sois tu perds beaucoup de pêche tu bloques un régime il suffit de quelques degrés pour que la mobilette soit transcendée quoi donc en fait ce qui est préconisé ce qui est préconisé par la notice du tout fast qui est très bien fait je sais pas si vous voyez ici pour le pvl stage 6 ils ont fait des tests chez tout fast ils me disent de le caler entre 355 et 365 sans brancher le fil vert qui est le fil de run entre autres que j'avais débranché qui créait des problèmes et de mesurer qu'une lampe strombostocopique la valeur doit être entre 31 degrés 33 degrés à 4000 tours donc ça si vous voulez c'est c'est comme c'est un abac en fait ils ont fait des tests et ils se sont aperçus que le meilleur rendement qui pouvait y avoir avec cet allumage sur le cylindre c'était à 4000 tours il fallait que j'ai un déphasage de 31 à 33 degrés donc un déphasage c'est à dire que l'allumage va varier et à cette valeur là c'est là où c'est optimum le rendement donc cette information est très importante une fois que tu as cette information il te faut un pistolet comme ceci il faut un pistolet stromboscopique alors c'est ce genre d'appareil là donc comment après j'ai un pote il m'en a prêté un mais il s'avère que c'est un pistolet qui fonctionne très bien sur les voitures il fonctionne très bien sur mon mon 103 noir avec un allumage à rotor externe à volant magnétique j'ai j'arrive à lire la valeur le déphasage se fait au cul avec la molette mais bon il est clafeté donc je n'y a pas de problème j'ai la lumière qui s'allume enfin la lumière le stromboscope fonctionne par contre sur le pvl à rotor interne impossible d'avoir le stromboscope qui fonctionne pour voir si mon calage est bon ou pas donc j'ai fait des repères au blanc au blanc sur le stator et sur le rotor pour pouvoir avoir une lecture et en fait voyez il faut que les deux traits blancs soient alignés à 4000 tours avec un déphasage à peu près de 31 33 degrés donc là ce qui se passe moi j'ai calé à 365 donc j'avais pas avec ce pistolet la possibilité de lire cette valeur ça ne fonctionnait pas il faut savoir sur ces allumages rotor interne même le dd apparemment c'est ce n'est pas possible avec un pistolet d'entrée de gamme qui fonctionne très bien ailleurs de lire une valeur de produire la lumière de l'aide du stromboscope donc là on m'a prêté un pistolet professionnel facom avec affichage digital donc on va le faire ensemble on va regarder qu'est ce que ça donne est ce que je suis bien bien en phase en fait est ce que le déphasage se fait bien est ce que je suis bien en face du repère à 4000 tours donc on va essayer ce réglage et si c'est pas bon faudra que je corrige mais ce n'est possible de le faire qu'avec un pistolet haut de gamme entre autres là ici bon je vais pas faire de pub mais vous voyez bien la marque c'est un pistolet haut de gamme qui me va me lire le régime et le déphasage voilà et j'ai bien donc la production de de la de la lumière que je n'avais pas avec l'autre donc on va regarder ça ensemble on va essayer d'être le plus précis possible on va essayer de faire de pub et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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